Au cours de la seconde guerre mondiale, un navire de guerre australien envoyait un message désespéré avant de disparaître à jamais avec son équipage. Un message à faire frémir, composé de deux mots seulement, hollandais volant. Sous-titrage ST' 501 Le Cap de Bonne Espérance, en Afrique du Sud. Frontière légendaire entre l'Orient et l'Occident. Une presquine désolée. Le bout du monde. En y regardant de plus près, le Cap est moins désolé qu'il n'y paraît. Patrie des antilopes bon de boxe et des babouins, le Cap a aussi donné naissance à la plus fabuleuse légende de marin, le Hollandais volant. Un vaisseau fantôme, condamné à voguer pour l'éternité à travers les sept océans. Le vaisseau, cinglant au vent avec ses voiles rouges sang, pourchasse les marins dans ses eaux traîtresses, depuis de nombreux siècles. Alors, cette légende repose-t-elle sur des faits réels ? Pourquoi est-elle liée au Cap de Bonne Espérance ? Le Hollandais volant a-t-il un message à délivrer au XXIe siècle ? Les bateaux fantômes datent de toutes les époques, et apparaissent dans toutes les cultures sur les cinq continents du globe. Pour découvrir l'origine de la légende du Hollandais volant, il faut se reporter aux premiers explorateurs du XVe siècle. Et peut-être plus loin encore, au mythe de l'Antiquité gréco-romaine. L'histoire du Hollandais volant, vaisseau fantôme croisant au large du Cap de Bonne Espérance, appelé autrefois Cap des Tempêtes, est basée sur la très ancienne légende d'Adam Astor. La mythologie grecque raconte l'histoire des géants, qui se rebellent contre les dieux de l'Olympe. Les géants mènent une lutte impitoyable, mais ils sont défaits. Un des perdants se prénomme Adam Astor. Le géant est puni de façon cruelle. Adam Astor fut exilé dans le coin le plus reculé de la Terre, c'est-à-dire au Cap de Bonne Espérance. Il s'y trouve encore. Certains prétendent qu'il fut pétrifié et qu'il constitue en fait la célèbre montagne Table Mountain. Selon d'autres, il serait emmuré au sein même de cette montagne. Bartholomeu Dias est le premier marin européen à atteindre le Cap de Bonne Espérance. Nous sommes en 1488. Il baptise le Cap Capo Tormentoso, Cap des Tempêtes, nom qui se révélera prémonitoire. Dix ans plus tard, alors que Vasco de Gama contourne le Cap, se produit un événement épouvantable. Adam Astor, le géant exilé dans l'Antiquité, sort de son non-sommeil. L'épisode est relaté dans le livre de Camoès, les Luciades, poème épique, le plus important en langue portugaise. Un géant apparu dans le ciel. Immense silhouette lugubre à la barbe sale et au visage monstrueux. Ses orbites étaient vides, son expression terrifiante, sa voix épouvantable et rugueuse. Lorsqu'on lit les rapports d'expédition de l'époque, il est stupéfiant de constater que, sur le nombre de navires qui partent, seul un faible pourcentage parvient à gagner l'Inde. Quelle en est la raison ? Une chose est sûre, bon nombre de ces bateaux se sont abîmés à jamais dans les flots du Cap de Bonne Espérance. Bartholomew, Dias et Vasco de Gama ont ainsi perdu mains, bateaux et équipages au cours de leurs périples aventureux vers l'Orient. Vasco de Gama, homme intraitable, revendique la route des Indes en faveur du Portugal. Il meurt en Inde, loin de son pays natal. Dias, quant à lui, disparaît en 1500, victime d'Adam Astor, le spectre du Cap. C'est ici sans doute que les mots de Camoës se sont vérifiés. Je te mets en garde contre le péril d'une tempête. Ne t'approche pas trop près de moi. Mais Dias s'est noyé à proximité du Cap et est sans doute enterré ici, dans les environs. Il ne s'agit pas encore d'un bateau ou de son capitaine. Mais lorsqu'on analyse la description du spectre telle qu'elle est faite par Camoës, certains traits se retrouvent plus tard dans la description du Hollandais volant. L'Orient était une région magique. Le soleil se lève à l'est. Les rois mages sont arrivés de l'est. C'est de là que proviennent les pierres précieuses, diamants, rubis et émeraudes, qui brillent aux couronnes des rois, des princes et des nobles, ou qui éclairent de leur feu la pompe de l'église. Ces pierres ne proviennent pas d'Europe, mais d'Orient. Ils ne proviennent pas d'Europe, ils proviennent de l'Orient. Le Cap de Bonne-Espérance devient la frontière légendaire entre l'Europe et le Riche-Orient. Les marins ont d'excellentes raisons de craindre son passage. Pendant l'hiver austral, les tempêtes du Nord-Ouest sont épouvantables au Cap. Autrefois, elles coulaient régulièrement en navires et équipages au fond de l'eau. C'est pour cela, selon moi, que la légende du Hollandais volant est née au Cap. Pour les marins qui voguaient vers les Indes, le passage du Cap de Bonne-Espérance était l'étape la plus dangereuse du périple. Aujourd'hui, nous avons des canaux et bouées de sauvetage, et la plupart d'entre nous savent nager. Mais jadis, rares étaient les marins qui savaient nager. Lorsque la mer était démontée, la vie à bord n'était pas de tout repos. Les marins avaient confiance en la solidité du bateau, mais ils pouvaient à tout moment tomber à l'eau et se noyer. Ces hommes passaient de 4 à 6 mois et parfois même une année à bord sans descendre à terre. La discipline était rude, la nourriture de mauvaise qualité et les maladies légion. Il n'y avait pas de femmes à bord. Leurs conditions de vie étaient des plus difficiles. La survie des marins dépendait avant tout de la qualité de leurs officiers et de la bienveillance de notre créateur. Bien que la vie soit très pénible à bord, les marins craignaient davantage les menaces qui se cachaient dans les eaux sombres et mystérieuses de l'océan. Pour les marins du 18e siècle, l'océan était une vaste étendue menaçante. Un royaume mystérieux peuplé de créatures aussi étranges que néfastes. Hormis les baleines, calmars géants et autres monstres, les marins étaient convaincus que la mer renfermait aussi des êtres mi-humains. Pour eux, l'océan constituait une menace mortelle et seule la coque du bateau les protégeait de la noyade. La majorité des marins ne savaient pas nager, mais préféraient encore ne pas apprendre, car cela n'aurait que contribué à prolonger leurs souffrances. On croyait l'océan peuplé de toutes sortes de créatures fabuleuses, sirènes, dragons et trolls de mer. C'est pour cela que la mer a toujours exercé une telle fascination sur les hommes. C'est ainsi que furent dépeints les portraits de serpents marins gigantesques et monstres des abysses. Toutes sortes de créatures terrifiantes qui vous expédiaient sans hésiter dans l'autre monde et qui servaient au même titre que les bateaux fantômes à expliquer les phénomènes étranges et les impressions magiques que l'on éprouvait sur la route des Indes. Des phénomènes inhabituels, inattendus et inexpliqués se sont produits et ont fourni la matière pour les histoires de spectre. Les marins rapportaient ces événements mystérieux. les pimentaient de nouveaux détails afin de mieux captiver l'auditoire des tavernes du Cap et des villes portuaires du monde entier. On racontait l'histoire effroyable d'un bateau maudit commandé par un capitaine fantôme et condamné à voguer sur les océans durant des siècles. La légende se façonne peu à peu avec le temps. Ce furent les marins anglais qui se chargèrent de conférer une identité au vaisseau fantôme. Il ne s'agit alors plus simplement d'un bateau fantôme mais d'un bateau hollandais. Dutch qui signifie hollandais en anglais a aussi une connotation péjorative. Ces bateaux flous qui surgissaient par un effet de mirage étaient sans doute qualifiés de Dutch car on sous-entendait « Autrefois, c'était de riches marchands. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des spectres errants à travers les océans. » Les Hollandais n'étaient guère appréciés au XVIIe et XVIIIe siècles. En 1780, un auteur anglais décrit les Hollandais ainsi. « Les hommes et les femmes ont un corps difforme comme aucun peuple au monde. Ou plutôt, ils n'ont pas de forme du tout. De plus, les hommes sont tous alcooliques. Ils ont l'esprit tellement lent qu'il ne faut jamais leur parler trop vite. » Le profil du capitaine du vaisseau fantôme est tout trouvé. « Dans le magazine Blackwoods-Edingberg apparaît un certain Van der Decken. Il s'agit du Hollandais volant. Et ce capitaine se fixe comme but de braver la terrible tempête du Cap de Bonne-Espérance et de contourner ce dernier. Mais dégoûté par l'épreuve, il maudit Dieu en lançant « Je réussirai, même si Dieu veut m'en empêcher. » La légende raconte désormais que le capitaine Van der Decken est contraint de voguer pour l'éternité autour du Cap de Bonne-Espérance pour avoir maudit Dieu. « Un homme peut avoir une vie immortale et un merveilleux pour toutes les générations de l'homme sur tous les océans du monde. Laissez-le voler vers l'arrière du Doomsday. » I was captain of a ghostly crew. Was it true, then? Would I sail alone till Doomsday longing for death with death denied me? Au XIXe siècle, les histoires d'horreur et d'épouvantes font fureurs. Un bateau fantôme se révèle un excellent ferment pour l'imagination. C'est l'époque où Frankenstein, les loups-garous, les sorcières et les vampires comme Dracula sont extrêmement populaires. La légende du Hollandais volant devient un sujet de prédilection des auteurs, des compositeurs et des poètes. « The soul has been alone on a wide, wide sea. So lonely it was that God himself scarce seemed there to be. The demon frigate braves the girl and well the doom spectators know the harbinger of wreck and woe. and the boys and the beacons extinguished the light as the boat of the Stoney I did came in sight, high bowding from below to below each form as it shrouded like a plate flying loose to the storm. But what mainly inspired us with this horror and astonishment was that she bore up under a press of sail in the very teeth of that supernatural sea and of that ungovernable hurricane. The Neerlandais Marsman qui se noira plus tard est l'auteur d'une lettre du Hollandais volant à sa mère. « Chère maman, la quille est une passoire, la voile tombe en lambeaux et le jour est aussi noir que la nuit. Prie-tu toujours Dieu notre Seigneur, maman ? Es-tu toujours en vie ? » « D'où Jésus, maman, es-tu toujours en vie ? » Nous voguons aveuglément pour l'éternité vers la mort, mais elle nous évite. Je suis en quête du dernier port, de l'enfer. Mais l'enfer, chère mère, l'enfer est loin. Dans son roman Le Vaisseau Fantôme, Frédéric Mariat est le premier à donner un lieu de naissance au capitaine. Terre Neuzen, une ville portuaire des Pays-Bas. Cette ville très ancienne entretient aujourd'hui encore la légende du Hollandais volant et du capitaine Van der Decken. Un de ses habitants joue à l'occasion le rôle du Hollandais volant dans un café local qui sert comme il se doit de la bière Hollandais volant. Le Vaisseau Fantôme, mais il ne sait pas de la bière de la bière de la bière à borg, à borg, le Seemans leven, vive Adenzee, vive Adenzee, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le roman de Frédéric Marriac, Le vaisseau fantôme, est la première source à citer la ville de Ternhuysen comme port d'attache du capitaine Van Der Decken et donc à situer l'histoire à Ternhuysen. Mais bien que l'auteur cite plusieurs fois la ville, nous n'avons aucune preuve que son histoire repose sur des faits réels. Ternhuysen a bien engendré deux véritables corsaires, Nicolas Jarry et Ghislain Duplessis, deux Huguenots qui étaient cousins. Aujourd'hui on trouve encore des descendants de Jarry à Ternhuysen. Leur nom s'est juste légèrement modifié de Jarry en jury. Le nom de Van Der Decken n'apparaît dans aucune archive. Mais comme Nicolas Jarry était très célèbre à l'époque où se déroule l'histoire du livre, il est possible qu'un lien existe entre le hollandais volant et la famille Jury. Il se peut donc que vous soyez en train de parler à un descendant du hollandais volant. La légende selon laquelle le hollandais volant serait né à Ternhuysen date certainement de la fin du 19e ou même du début du 20e siècle. C'est un processus de fixation historique typique. L'histoire d'un marin anonyme condamné à voguer pour l'éternité est ainsi ancrée dans un lieu précis. Mariat fait donc naître son hollandais volant à Ternhuysen, qui acquiert entre temps une telle notoriété qu'il surgit désormais partout dans le monde. Dans une nouvelle de Washington Irving, le hollandais volant remonte le fleuve Hudson. L'auteur allemand Hauf le situe dans l'océan Indien, Heine en Écosse et Wagner en Norvège, bien évidemment. Le fait que le hollandais volant soit aperçu par des gens de tous horizons à travers le monde entier renforce l'idée que le vaisseau vogue sur les sept océans, qu'il est toujours là, qu'il ne coule jamais. Les auteurs du 19e siècle enrichissent encore la légende, comme l'allemand Heinrich Heine avec sa nouvelle « Mémoire de M. Schnabel Wombski ». Dans cette version, le hollandais volant fait escale à terre tous les sept ans pour trouver une femme, qui doit à la fois lui être fidèle à jamais et être prête à mourir pour lui. Si le capitaine trouve cette femme idéale, la malédiction sera levée et son âme trouvera la paix. Musique ... Dans son livre plein d'humour, Ayn raille un peu la légende. Selon lui, il est impossible de trouver une femme fidèle. Et c'est en vain que le pauvre hollandais volant gagne la terre ferme tous les sept ans à la recherche de la femme fidèle. Faute de succès, il est contraint de reprendre la mer et son éternelle errance. ... Ayn écrit Morale de l'histoire. Les femmes doivent se garder d'épouser un hollandais volant. Et nous, les hommes, à l'analyse de la pièce, devons comprendre que dans le meilleur des cas, les femmes causent notre perte. Le compositeur Richard Wagner s'inspire partiellement de Ayn pour son opéra Le vaisseau fantôme qu'il écrit en 1841. En contre-pied de Ayn, Wagner rend la quête romantique du hollandais volant extrêmement sérieuse. Sous-titrage ST' 501 Si Richard Wagner n'avait pas créé cet opéra, il est fort probable que l'histoire du hollandais volant ne serait pas aussi populaire aujourd'hui. Wagner a toujours aimé cet opéra. Le musée de Bayroth en possède nombre de reliques, dont le livre est manuscrit de l'œuvre. Wagner y a d'ailleurs ajouté un thème romantique. Le hollandais volant finit par rencontrer la femme fidèle et aimante, Senta, qui est prête à mourir pour lui. Malheureusement, il est tellement amoureux d'elle qu'il préfère voguer l'océan pour l'éternité que de la voir mourir. Comme il s'agit d'un opéra de Wagner, Senta se jette du haut d'une falaise. Senta se jette du haut d'une fête à mourir. Senta se jette du haut d'une fête à mourir. Senta se jette du haut d'une fête à mourir. Elle lui jure fidélité éternelle et se précipite dans les flots. À ce moment même, le bateau sombra jamais au fond de l'océan. et se jette du haut d'une fête à mourir. Jusqu'ici, nous nous sommes concentrés sur la légende du hollandais volant. Que reste-t-il si l'on met de côté les ragots, les élucubrations et les inventions poétiques ? Le hollandais volant a-t-il jamais existé ? Si oui, quelle allure avait-il ? Quand a-t-il vogué ? Le nom de Van der Decken n'apparaît dans aucune archive. Et nous n'avons pas le moindre élément témoignant de l'existence d'un navire baptisé hollandais volant. Pourtant, à y regarder de plus près, n'y aurait-il pas quelques marins ou navires hollandais du XVIIe siècle qui sortent du lot et pourraient avoir fondé la légende ? Pour y répondre, il faut se replonger dans l'histoire, mais en y portant cette fois-ci un autre regard. M. Seig, archiviste, pense que certains indices pourraient se cacher dans les vieilles archives de la colonie néerlandaise du Cap qui, au cours de l'hiver 1689, fut contrariée par des eaux dures terrifiants. Vers la fin du XVIIe siècle, des événements très étranges eurent lieu sur une période de trois mois. Ils étaient d'une telle ampleur que le gouvernement décida de les enregistrer dans le rapport journalier. Il y eut d'abord l'apparition d'une comète, considérée comme messagère des forces du mal par des gens alors extrêmement superstitieux. Ensuite, la veille de Noël de l'an 1689 fut marquée par une naissance monstrueuse. Un agneau à deux corps surmonté d'une seule tête, énorme et ronde, et avec un seul oeil. Pour finir, le 28 janvier 1690, un vaisseau apparut à l'entrée de la baie. Il semblait s'agir de la galiote nord, rentrant au port. Mais le lendemain, nul galiote à l'horizon ni au port. Dans le rapport journalier, on peut lire, nous sommes absolument perplexes et de funestes pensées envahissent notre esprit. trois mois plus tard, un vaisseau inconnu suit la galiote snopper jusqu'à l'entrée du port. Le capitaine du snopper raconta au gouverneur qu'il s'agissait de son maquere, son vaisseau compagnon, baptisé Verkull de Fleming, flamand doré. Le lendemain, nulle trace, ni du vaisseau qui était entré dans la baie, ni de la galiote. L'histoire a fait le tour des tavernes durant des années et Verkull, qui veut dire doré, se transforma peu à peu en Fliegende, qui signifie volant. Les anglais se contentèrent de traduire l'histoire telle qu'elle, mais pour des raisons phonétiques, ils changeaient Flying Fleming en Flying Dutchman. Et c'est l'adaptation anglaise que les néerlandais ont retraduites dans leur langue pour en faire Fliegende Hollander. Ensuite, l'opéra de Wagner en a fait une légende très populaire. Voilà l'histoire. Deux vaisseaux ont ainsi disparu mystérieusement au Cap de Bonne Espérance. Alors le flamandoré serait-il le hollandais volant ? Quant au snopper, le vaisseau compagnon du flamandoré qui était entré dans la baie du Cap, sa présence soulevait bien des questions. Le capitaine de la galiote s'appelait Albert Fawkes, fils de Baren Fawkes, célèbre capitaine de la compagnie des Indes Orientales. Baren Fawkes avait relié l'Indonésie en un peu plus de cinq mois. Un véritable exploit à l'époque. Un jour, son navire fit naufrage dans les parages des Maldives mais in survécu. Son bateau s'appelait également en snopper. Il y a donc eu deux capitaines Fawkes, tous deux lieutenants d'un vaisseau baptisé snopper et tous deux célèbres au cap mais à de nombreuses années de distance. Ce qui donna l'impression que le capitaine Fawkes était immortel. Il semble très plausible que le capitaine Fawkes ait servi de modèle pour le personnage littéraire du Hollande et Volant. Pour confirmer cette proposition, il faut approfondir les recherches. Est-il possible de trouver des témoignages écrits sur le vaisseau fantôme ? Les archives nationales à Londres possèdent des documents sur certains personnages historiques pour lesquels on possède peu de preuves. Comme l'unique indice de l'existence de Robin Desbois. Ou le testament de William Shakespeare, un des rares documents dont on soit sûr qu'il fut rédigé de sa main. Ou encore les lettres de Jack Léventreur, un assassin que la police n'a jamais réussi à identifier. Existe-t-il des témoignages sur le vaisseau fantôme dans les journaux de bord des navires de l'époque ? On raconte que le HMS Leaven croisa le vaisseau fantôme en 1823 dans les environs du Cap de Bonne-Espérance. Ce fait fut-il consigné dans les journaux de bord ? Absolument. Tous les journaux de bord du HMS Leaven rapportent « Nous avons vu un vaisseau inconnu passer par devant ». Et que penser du témoignage le plus retentissant concernant le vaisseau fantôme ? Il apparu près des côtes d'Australie. Des membres de la famille royale britannique que l'on découvre ici pendant le thé en 1898 en furent témoins. Cet événement conféra dans le monde entier une certaine crédibilité au vaisseau fantôme. Le moindre livre ou article sur la légende relate ce témoignage avec minutie. Le prince Georges, le futur roi Georges V et son frère Edward ont aperçu le Hollandais volant alors qu'ils étaient aspirants de marine sur le HMS Inconstant. Dans leur mémoire, ils écrivent « 11 juillet 1881. À 4 heures du matin, le Hollandais volant a surgi devant notre proue. Il est apparu tel un vaisseau fantôme enveloppé de flammes. 13 membres de notre équipage l'ont vu. À 11h moelle-quart, le marin qui avait signalé le premier et l'apparition du Hollandais volant s'écrasa sur le pont. Son corps fut immergé cet après-midi à 16h15. Voici le témoignage du prince Georges, futur roi d'Angleterre. Les équipages de trois navires ont aperçu le Hollandais volant. Ceux du Cléopatra, du Tourmaline et de Lincoln Stunt. D'après les journaux de bord, un homme est bien tombé d'une vergue et ses funérailles ont bien eu lieu. Mais doit-on imputer sa mort aux Hollandais volants ? Que s'est-il passé à 4h du matin le 11 juillet 1881 ? Absolument rien. Le journal personnel du prince Edward atteste que ce matin-là, il fut réveillé à 6h30. Il semble donc que l'incident du Hollandais volant ne soit pas basé sur des faits réels. Néanmoins, l'apparition de vaisseaux fantômes au large des côtes australiennes n'était pas un phénomène rare. Mon père m'a raconté avoir vu un vaisseau fantôme en mer. Dans sa jeunesse, il se trouvait sur le pont d'un bateau qui reliait la Nouvelle-Zélande à l'Australie. Il était de quart et soudain, il a vu un bateau immense surgir à l'horizon, s'approcher et croiser son bateau sans donner le moindre signe de vie ou signal. Il n'avait aucun moyen de le prouver mais il pensait qu'il s'agissait d'un vaisseau fantôme. Ahoy ! Vous voulez un chute ? Même les mariniers allemands n'échappèrent pas aux Hollandais volants durant la Seconde Guerre mondiale. Karl-Denis, amiral de la flotte allemande, a écrit Un équipage de sous-mariniers raconte que lors de leur mission à l'est de Suez, ils ont vu le Hollandais volant ou quelques autres vaisseaux fantômes. Une fois rentrés à la base, ils m'ont confié qu'ils préféraient subir les attaques de toute la flotte alliée dans l'Atlantique Nord que de croiser une seconde fois le spectre lugubre du vaisseau fantôme. Une histoire drôle impliquant le Hollandais volant s'est déroulée au cap. Un navire croise le vaisseau fantôme. L'équipage prend peur et dit au capitaine « Fuyons, sinon nous allons couler. » Le capitaine refuse. Il s'empare d'un mégaphone et lance « À quelques milles d'ici, il y a un bateau plein de genièves hollandais. Allez-y ! » Aucun autre bateau n'a sans doute vu le Hollandais volant passer aussi vite. Nous échappâmes ainsi à une mort effroyable. Le Hollandais volant surgit ainsi dans tous les océans du monde. Mais il est un lieu où il est apparu plusieurs fois. À Falls Bay, non loin du Cap de Bonne Espérance. En 1939, des dizaines de baigneurs ont vu le Hollandais volant se diriger vers la plage et disparaître soudain devant leurs yeux. Le même incident se répéta 40 ans plus tard au même endroit. C'était au mois d'avril 1977, un samedi matin. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai regardé la baie. Entre les cabines et le phare, il y avait un vieux voilier. À l'état du bois, on aurait dit une épave. il n'y avait aucune voile. Mais il y avait les mâts, les baumes et le grément. Je ne peux plus jurer si le grément était couvert d'algues, mais le bateau avait l'air très ancien. On aurait dit qu'on venait de le sortir du fond de l'océan et qu'on l'avait posé là. Soudain, le vaisseau s'est mis en branle dans cette direction. Je me suis aussitôt demandé comment il faisait son voile. Il a atteint le point qui se trouve juste dans l'alignement du phare, puis il a disparu. Soudain, comme ça. C'était par une journée d'hiver. Nous pêchions au chalut, nous voguions lentement à 8 nœuds environ en direction de l'ouest. Nous nous dirigions de Hanklip vers la pointe du Cap. Alors qu'on contournait la pointe, un vaisseau a surgi de la brume et invogué parallèlement à nous. Il a fait route comme ça à nos côtés pendant... Pendant 5 minutes au minimum, peut-être plus. Oui, 4 ou 5 minutes. Il glissait virtuellement au-dessus des eaux. Sa coque n'était pas enfoncée et il ne faisait aucun bruit. On n'entendait aucun moteur ni aucune animation. à un moment donné, il a viré de 90 degrés et s'est enfoncé dans la brume. En pénétrant dedans, il fut enveloppé de brume. C'est comme si un rideau s'était ouvert puis refermé. Là, nous avons aperçu la poupe typique du bateau. Il s'est évanoui dans la brume. Nous ne l'avons plus jamais revu. Et ceux qui voguent quotidiennement dans ces eaux, qu'ont-ils à dire ? Comme par exemple, les pêcheurs de Colbeil-Haven. Il paraît qu'il y a un hollandais volant à la pointe du cap. Mais je ne l'ai jamais vu. Il faut d'abord le voir pour le croire. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le hollandais volant. Certains en parlent, mais pour ce que j'en sais, je ne peux rien dire. Tout le monde parle du hollandais volant. Mais moi, je ne l'ai jamais vu. Cela ne signifie pas que ces eaux soient sans danger. C'est très dangereux à la pointe. Il est particulièrement périlleux de contourner la pointe de nuit. C'est une fois qui a fallé à la pointe. On ne peut pas prédire l'état de la mer. On ne peut pas déterminer son comportement. Elle passe invariablement du calme à la houle. C'est la nature. On ne sait jamais si on va travailler en sécurité ou non. J'ai toujours peur. D'ailleurs, je ne dirai jamais qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours craindre la mer. Elle est dangereuse. Les pêcheurs ont d'excellentes raisons d'avoir peur. Le Cap de Bonne Espérance est l'un des plus grands cimetières de navires au monde. Plus de 5000 vaisseaux des plus anciens galus en dernier pétrolier y ont sombré avec leur équipage. Les vestiges silencieux témoignent de ces catastrophes aussi bien en surface que dans les fonds. Le Cap de Bonne Espérance Le Cap de Bonne Espérance Le Cap de Bonne Espérance La météo au Cap de Bonne Espérance Le 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 Cap de Bonne Espérance Et ces deux courants se rencontrent ici. Le courant angulas charrie des eaux chaudes qui culminent à 38 degrés à l'équateur et dont la température baisse à mesure que le courant approche du Cap. Ces eaux chaudes percutent pratiquement de plein fouet les eaux du courant Benguela qui prend son origine dans l'Antarctique. Ces eaux froides chassent malheureusement les poissons de la région car ils ne supportent pas les températures basses. La houle est très capricieuse car nous sommes au point de rencontre de deux courants provenant de deux directions opposées. Elles ne se dirigent donc pas uniformément dans une même direction. En quelques heures à peine, la mer peut passer du calme plat à la tempête. Le cargo Icantanda perdit pour toujours son combat contre les violentes perturbations marines qui sévissent près du Cap. Lorsqu'on commence à mieux connaître le Cap, on se rend compte que la mer ici est très caractérielle. Beaucoup de gens disent qu'elle ressemble à une femme. Elle change très vite d'humeur. Les conditions atmosphériques sont parfaites pour provoquer une réfraction. La combinaison des couches d'air froid à la surface de l'eau et des couches d'air chaud au-dessus provoque un mirage supérieur. Dans les cas de l'apparition du Hollandais volant, j'imagine que le phénomène était tellement puissant que les marins apercevaient en fait leur propre bateau à l'horizon. Ils voyaient l'ombre de leur bateau en quelque sorte. Il s'agirait donc simplement d'une illusion d'optique, d'un mirage, ce qui n'a pas empêché la légende de conquérir le monde entier. Lorsque KLM, la compagnie aérienne néerlandaise, fut créée, on utilisa le Hollandais volant pour convaincre le public que les avions étaient plus sûrs que les bateaux. Les petits néerlandais jouaient avec des voitures à pédales qui portaient le nom de Hollandais volant. Le Hollandais volant, c'est aussi une classe de voiliers, un jeu d'ordinateur et même un cocktail. La légende fut sans cesse réinventée par nombre d'auteurs, parmi lesquels Karl Barks de Disney. Ou Hergé, le créateur de Tintin et Milou. Le thème de l'amour et de la souffrance éternelle, qui domine dans le Hollandais volant, confnait à merveille pour le cinéma américain. Je voulais dire ça depuis le moment que je l'ai vu. Je l'ai l'air. Je l'ai l'air. Le vaisseau fantôme donna durant des siècles des sueurs froides aux marins. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une belle histoire. Elle inspire des films, des bandes dessinées et même un jeu de société. La légende a pris fin. Le Hollandais volant n'est qu'un mirage issu des conditions maritimes et atmosphériques particulières du Cap de Bonne-Espérance. Avec nos liaisons satellites, nos connaissances scientifiques et nos systèmes GPS, nos sociétés sont désormais trop avancées pour croire aux vaisseaux fantômes. A notre époque, dans un port aussi moderne que celui de Rotterdam, où les contrôleurs suivent un bateau toutes les 30 secondes avec leur radar, il n'y a pas de place pour un Hollandais volant. Sous-titrage Société Radio-Canada Our technology... Notre technologie et nos connaissances ne nous permettent pas de dompter les océans. Nous n'avons pas conquis la mer. C'est aussi simple que ça. Nous ne la contrôlons pas. Nous ne sommes pas des surhommes. Le message du Hollandais volant, c'est que les hommes doivent respecter la nature. Il ne faut pas l'affronter au-delà de ses propres capacités. Il faut avoir la sagesse de se dire qu'il est impossible de vaincre la nature. Il se peut qu'un jour de brume, annonçant une houle, le maudit Hollandais volant croise votre route. Alors, votre fin sera venue.